A Nantes, les personnes suspectées d'être porteuses du virus arrivent en ambulance par une entrée spéciale sur le côté de l'hôpital. Mais ceux qui viennent spontanément, sans avoir appelé le 15, passent par le hall principal. Aucune pancarte ne les dirige vers cette entrée spéciale. Selon la CGT, une vingtaine de personnes s'est ainsi présentée jeudi. Aux admissions pédiatriques, des parents qui avaient leur enfant d'admis pour suspicion de corona, se sont présentés au guichet des admissions sans protection particulière et ont fait les documents qui sont liés à cette admission, sans aucune protection particulière et sans protocole. Le personnel du CHU s'inquiète de pouvoir ainsi croiser de possibles porteurs du virus. On estime qu'on n'a pas suffisamment d'équipement. On nous dit par une note qu'il faut ménager les masques pour ne pas épuiser le stock national. On a des agents qui nous sollicitent et qui nous disent, par ce manque de transparence, on a peur de cette contagion et très certainement on se mettra en arrêt de travail. Les syndicats du CHU de Nantes ont demandé la réunion du comité d'hygiène et sécurité. L'instance ne sera convoquée par la direction que jeudi prochain. Trop tard, disent les représentants du personnel. L'instance de l'instance du personnel.